Donc je m'appelle Brice Soudini, je travaille à la MJC Danone et je suis coordonnateur des actions audiovisuelles avec comme outil central un lieu qui s'appelle Mediapop. La MJC Danone organise depuis plus de 35 ans un festival de cinéma. Donc je dirais via ces structures il y a une grosse culture liée au cinéma et l'audiovisuel et on va dire que ça a démarré par le cinéma et au fur et à mesure l'envie de vouloir faire des films a fait que se sont développés des actions et aujourd'hui je dirais l'action phare c'est celle-ci. C'est un petit peu comme une bibliothèque où on vient pour qu'on nous prête des livres donc nous on prête du matériel audiovisuel C'est un peu un fonctionnement un peu comme celui-ci avec l'aspect supplémentaire qui est celui de l'accompagnement de projets où on peut permettre de faire des formations techniques. On a une nouvelle action en tout cas qui a été développée qui s'appelle le 48 heures tout court qui est un marathon de réalisation du court-métrage film de trois minutes autour d'une thématique qui est annoncée un vendredi soir. Là en l'occurrence ça se passait une semaine avant le festival donc c'est le week-end qui présidait le festival. La thématique est annoncée et les équipes inscrites doivent réaliser un film en 48 heures. Ils le rendent donc le dimanche soir avec la particularité parce que c'est pas nouveau il y a d'autres projets comme cela qui existent. La particularité ici c'est que l'espace Mediapop est mis à disposition du public pour la réalisation c'est à dire que notre travail d'accompagnement est complètement je dirais ouvert sur ce week-end là. On prête du matériel, on permet voilà. Bonjour je m'appelle Dorian Besséas je suis en service civique à Mediapop. Moi c'est Maxime Ferrière et je suis en service civique également à Tella et j'ai 20 ans dans quelques jours. Moi c'est Jules donc j'ai 18 ans et pareil service civique à Tella. Moi j'étais en lycée je faisais de la vente alimentaire donc j'étais pas du tout dans le même domaine, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais je suis arrivé ici un peu par, pas par dépit mais en fait j'étais en garante jeune, je sais pas si vous savez ce que c'est. J'étais en garante jeune l'an dernier et du coup j'ai fait des stages, je suis en stage ici et du coup c'est un peu une opportunité que j'ai eu de service civique et je n'ai juste pas hésité en fait. Moi j'étais en bac pro scène donc système électronique et numérique donc ça touchait un tout petit peu à de l'audiovisuel. Pas tant que ça, du moins pas tant que je l'espérais mais ça m'a quand même plu et j'ai voulu continuer en la branche de l'audiovisuel. Donc moi j'ai fait un series civique parce que c'était surtout parce que ça touchait à l'audiovisuel en fait. Donc c'était celui-ci précisément qui me donnait envie, après un série civique comme ça ça m'aurait peut-être pas forcément plus autant. En fait on filme pas, c'est pas nous qui allons filmer, on peut avoir des projets personnels et décider donc là on est allé à un événement à Lyon récemment avec Maxime. On a filmé, on a fait les interviews, etc. Donc là c'était notre projet. Mais normalement on accueille des personnes donc ici à Mediapop et on leur donne des conseils, donc on leur prête du matériel, on leur preste un poste de montage. Et c'est eux qui réalisent leur projet en fait. Alors on a un site à tela.media, sinon vous pouvez tout retrouver sur Facebook sur la page de tela. Telamedia. Y'a Mediapop c'est pour tout le monde. Y'a pas de... d'âge. Y'a pas de limite d'âge. Bah Mediapop je le conseille ouais voilà à tous ceux qui veulent faire un projet audiovisuel ou à n'importe qui qui veut commencer à se lancer dans le cinéma mais qui sait pas trop où aller en fait. Enfin par où commencer. Et enfin vraiment là on peut avoir vraiment toutes les bases du cinéma.